Musique Ah, ça me fait plaisir qu'on ait enfin réussi à se voir ! J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis mille ans ! Ouais, ça fait longtemps hein, plutôt deux mois et 13 jours, enfin c'était jeudi, 20 août en fait. En tout cas il m'est arrivé plein de trucs là sur la fin d'été, début d'année laisse tomber ! Jérôme, t'as raconté ? Oui, enfin non, il m'a rien, enfin pas vraiment quoi, il s'est passé quoi ? Non mais incroyable, on était juste derrière la fac là, ce super bel endroit, la grande pelouse qui donne sur l'herbe, les grands cèdres, les héros qui volent et tout, super classe, on était trop bien ! Au soleil et là, qui c'est qui se pointe ? C'était Cléo ! Tu travailles de Cléo ? Ah mais c'est la fille qui a des cheveux là ! Voilà exactement, elle arrive avec un grand saladier et elle nous balance comme ça à tout le monde Ouais, moi j'en ai marre de bouffer des trucs de merde, c'est dégueulasse ! J'ai plus envie de détruire le monde animal, gna gna gna, je sais pas quoi ! Moi je dis ok ! Ok ! Et elle se pointe avec quoi ? Du surimi ! Ah oui ? Non mais la meuf, elle veut plus manger de charcuterie sous prétexte que c'est cancérigène et elle se ramène avec quoi ? Du crabe ! Et alors ? Et bah y'a pas pire le crabe pour le cancer ! Mais c'est n'importe quoi ça ! Enfin... tu sais... Oui non mais on s'en fout ! Et du coup, la rame là Jérôme... Mais non mais faut arrêter de dire ça, le crabe ça file pas le cancer hein ! Premièrement, le crabe c'est pas cancérigène, même quand tu manges des trucs dégoûtants comme du crabe en mule ! T'as tu vu ça ? Enfin bref ! Et deuxièmement, le surimi c'est pas du crabe ! Faut arrêter, c'est un peu agaçant à la fin aussi ! Mais... ça peut être du bâton de crabe quand même ! Bah oui mais faut se méfier des mots ! En fait quand il pense, y'a autant de crabes dans un soi-disant bâton de crabe que de matières conventionnelles dans l'univers ! Bah alors on a beau faire des belles photos avec des gros télescopes, détecter des ondes gravitationnelles, finalement tout ce qu'on connaît, bah c'est que 5% du cosmos ! On continue à appeler ça les bâtons de crabes, c'est pareil ! Attends 5% ça veut dire que... c'est quoi le reste des 95% ? Ça... je sais pas, y'a des têtes de poissons... Mais je m'en fous du surimi là ! Je te parle de l'univers ! Bah ça, on sait pas ! Trop facile sinon ! Et comme on sait pas, on donne à ces trucs là qu'on ignore et on leur donne des non mystérieux, énergie noire ou matière noire, matière noire, ça claque quoi ! Ah si oui oui, matière noire, je connais, c'est le truc qui m'aide dans les vaisseaux, dans Futurama ! Alors non, mais... Matière noire c'est pas finalement... finalement c'est pas le plus important, c'est à peine 27% de la composition de l'univers ! Y'a un truc encore plus mystérieux, c'est l'énergie sombre ! En anglais ça donne The Dark Energy ! C'est des choses indéfinissables, indétectables... Mais si on les enlève des équations, bah tout s'effondre ! Tu vois Hubble ? Ah, l'espèce de télescope de la taille d'un bus qu'on a envoyé dans l'espace et qui prend des photos floues ? Alors, pas le télescope, plutôt le gars, Edwin... Ouais ? Lui il a détecté que l'univers était en expansion ! Bah oui, normal, enfin je sais pas non... Du coup, Bing Bang... Bon, boum, ça explose... Bon, ça explose pas vraiment et ça fait pas vraiment de bruit, mais ça fait genre... Qu'est-ce que c'est ? Et puis voilà, c'est en expansion ! Oui mais non, on est en expansion accélérée en fait. Donc ça fait pas seulement... Et puis à la fin... Enfin un truc comme ça quoi... Ça fait plutôt... Mais tout va à une vitesse complètement délirante ! De plus en plus vite, tout va finir complètement déchiré ! C'est plus le Big Bang, c'est le Big Rip ! Attends, t'es en train de me dire que... Tous les machins de l'univers, les amas de galaxies, les galaxies, tout ça... Ces trucs énormes sont en train de s'éloigner tous les uns des autres ? En accélérant ! Mais comment ? Et bien comment ? Ça on sait pas ! Ce qu'on voit, c'est que l'univers est en expansion accélérée... Donc il y a une énergie gigantesque qui le fait s'accélérer ! Et bien cette énergie-là, c'est l'énergie son... The torque energy ! Et ça, c'est 68% de la composition de l'univers ! Si on reprend la recette du bâton de cosmos... Donc t'as 68% d'énergie son, le fait que l'univers s'accélère... T'as 27% de matière noire... Ça, ça explique pourquoi les galaxies ont l'air beaucoup plus lourdes que ce qu'on observe... Ça, on comprend pas pourquoi ! Donc on rajoute 27% de matière noire dans le bâton de cosmos... Et finalement, il reste 5% ! Et 5%, c'est tout ce qu'on sait ! De la matière ! La science, c'est un peu... Comme le surélie, c'est la modestie ! Attends... Et si, en fait, ce dont t'es en train de me parler, c'était rien ? Et non, parce que... Non mais attends, je vois bien que ça existe... Mais ce que je veux dire, c'est que... Et si c'était le rien... Qui lui-même, tu vois, produisait ces effets-là ? Du coup, même avec les meilleurs télescopes et les meilleurs outils du monde... Et bien y'aurait pas moyen de le détecter ! Dectecter... Dectecter... Si un homme regarde très attentivement... Il y verra la chance... Car si elle est aveugle... Elle n'est pas pour autant invisible ! Mais comme ? Exactement ! Merci mademoiselle ! C'était rien ! C'était... C'était N'était pas déb Medal提ibles ? Si la sen somehow.... Quelle est ... A Paris... A Paris ! Desceu Recarbonate qui... Sape suisrip Non ! Sous-titrage FR ?